Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Marvel Midnight Sun en deuxième vague, on joue en mode plus, et on est avec les 4 DLC, on avait fait la mission Morbius, et on devait emmener quelqu'un en balade. On va aller prendre Magic, et faire un point de rendez-vous, alors qu'est-ce qu'elle aime faire ? Regarder des films, lire au coin du feu aussi, discuter, oui, allons au coin du feu, tranquillou. Je pense qu'elle aime en majeur ça. Y'en a dans les films, Nico dit que ça existe. Dans les films de camps de vacances, les gens vivent dans les bois et font n'importe quoi. Ils croisent toujours quelque chose d'étrange, des extraterrestres hippies, des tueurs masqués, ou des caricatures d'espions russes de la guerre froide. Ouais, la bille est un endroit étrange, des caricatures russes, je ne vois pas le rapport. Docteur Strange, c'est l'extraterrestre, l'esprit de la vengeance de Robbie, c'est le tueur, et... ton arrière-train cicatrise vite ? Parce qu'un mot de plus et mon pied partira tout seul. J'avais fini. J'espère bien. Euh, on va donner quoi ? On va donner la coupe ? Alors, elle a bien aimé... Ouais, le cadeau, c'est pourri, hein. Le cadeau, on ne peut pas avoir plus de 1 point, je crois, avec un blanc. Ils auraient dû mettre un truc, si elle aime bien le cadeau blanc, que ça soit 2 points, quand même. Peut-être qu'il y a, mais j'ai jamais vu. Euh, ok, pour ça, ben, on va aller se coucher, hein. Attendez, on va regarder ça. Si je peux créer des trucs. Alors, revigorant supérieur, il est pas mal, hein. Totem de Führer, on en avait déjà fait un. Qu'on aura besoin pour les trucs. Essence héroïque modérée. Ouais, pourquoi pas. Voilà, ça nous fait 50 essence héroïques, au moins on rééquilibre un peu. Et le reste, on avait déjà farfouillé, je crois. Ok, allez, Dodo. Dodo, on va préparer nos cartes. Et ensuite, on se fait une petite mission. Blade, es-tu vraiment à l'aise à l'idée de vivre sous le même toit que Morbius ? À l'aise ? Je ne serai jamais à l'aise en compagnie d'un tel monstre. Ok. Je n'aime pas ça. Ça va bien se passer. Je me rends cher à ton avis. Ah, ça va bien se passer. On a confiance en ça. Spider-Man. Quelle naïveté. On croirait en tendre Peter. Quelle est ton histoire avec Morbius ? Je n'aime pas trop en parler. Mais tu l'as déjà combattu par le passé. Comment sais-tu qu'on peut lui faire confiance ? Je n'ai jamais dit qu'on pouvait lui faire confiance. S'il tente de nous attaquer, je le tuerai de mes propres mains. Mais les vampires utilisent ses expériences contre nous. On a besoin de lui pour nous débarrasser d'eux. Donc tu l'utilises pour arriver à tes fins ? Appelle ça comme tu veux. J'ai juste l'esprit pratique. Oui, ok. Bon, du Blade. Tout craché. Blade est plus agressif dans les BD que le Blade qu'on a là. Mais c'est le Dewalker. Alors peut-être qu'il s'est adouci. Le Night Stalker, il déconne moins. Alors, piocher une carte supplémentaire pendant 3 tours pour Iron Man. Ok. Donc un chouette bonus. Que l'on n'aurait pas eu si on avait soigné dans le bon ordre. Mais tant mieux. Le chien chien. Il est où mon autre chien ? Alors, message privé, Magic. Ça doit être pour le club de lecture. Ah non, c'est pour le niveau d'amitié. On a augmenté. On se détend, Magic. On se détend ensemble. Ah, d'accord. Je ne savais pas que j'étais tendue. Je ne parlais pas de toi. J'aime bien venir ici avec mes... collègues. Je te trouve chouette aussi, Magic. Merci, Magic. Moi aussi, j'apprécie notre partenariat. Je t'en prie, Hunter. Maintenant, arrête de parler et détends-toi. Ok. Je vais essayer. Je t'ai dit de te taire. Tu troubles l'atmosphère. Désolée. Chut. Ok. Alors, valeur des compliments augmentée. Très bien. On va acheter... The Uncanny Inxmen légendaire. Belasco et sa horde de démon utilisent Illyana pour servir leur fin néfaste. Les Inxmen réussiront-ils à sauver la sœur de Colossus ? Ok. On a un truc pour aller en balade avec Illyana. Mais on vient juste d'y aller. Oh, c'est con. C'est con. Quel pas de bol. Si j'avais su, j'aurais retardé. Alors. Est-ce qu'on veut augmenter l'attaque de la sorcière rouge ? Ou est-ce qu'on veut augmenter les points de vie de la sorcière rouge ? Alors, vu comme les points de vie, on prend des baffes monumentales, c'est pas 10 points de vie qui vont changer quoi que ce soit. Mais bon. On est content. Mais 5 d'attaque, ça va augmenter les dégâts. Et les dégâts, ben voilà. C'est tout ce qu'on veut. Nouvelle valeur 50. Alors, duel quotidien, amitié, obtention du niveau 13 et courage. Commencer les missions avec du blocage, ben les temps qu'on a besoin de ça. Niveau 13 sur Captain. Je l'aurait bien mis sur elle aussi, mais on a un niveau d'amitié avec elle et elle est occupée. Sinon, en tant qu'il y a Hulk. Non, il y a amitié. Il y a Logan. Logan, c'est bien, mais on ne veut pas vraiment de blocage. Quoique, il régénère les points de vie, donc avoir du blocage, c'est pas mal. Les points de vie, on s'en fout. Et ça le ferait passer direct niveau 13. Le Hulk aussi, c'est bien. Mais dans tous les cas, si on n'utilise pas le perso dans le peu de temps qu'il y a entre le moment où on prend le bonus ou pas. Si on n'utilise pas le perso, tout le monde va rattraper quand Hunter sera de level 15, de toute façon. Donc si on veut l'utiliser, c'est maintenant. Il y a pour le courage, donc, les tanks. Je dirais bien Captain America. Mais je crois que si on fait la mission Ororo, il y a Logan qui vient. Si on fait la mission Deadpool, il n'y aura que Hunter. A tous les coups. Ou alors, il y aura peut-être Captain. Ah, je ne sais pas. Il n'y aura pas Hulk, c'est sûr. Ouais, on va le mettre sur Logan. Je ne vais pas te ménager, Louveteau. Niveau 13, 3 XP, plus 10 en courage. Thérapie de combat, on avait des blessés. Ouais, Blade. Hop. Parfait. Ouais, si on avait soigné Blade, l'autre, il serait soigné déjà, mais on n'aurait pas eu le bonus. Donc c'est très bien ce qu'on a fait. Il n'y a pas de droits d'araignée ni de fantômes, ici. Euh, ensuite... Aucun steak ne peut me résister. Il faut qu'on libère Venom, j'ai envie de jouer avec Venom. Ça va ressembler probablement à Spider-Man, un petit peu. Je n'aurais pas su prédire une telle... L'armure technologique... Euh, on va prendre le livre d'Evishanti pour avoir... Ah bah, on pourra faire les cartes. On pourra créer les cartes. Ah oui, ça va vraiment nous booster, ça. Du coup, ouais, on pourrait attendre avant de faire une mission principale, parce que les cartes, c'est vachement balèze. Acculement. Ouh, c'est fort. C'est fort. Un contre et une résistance. C'est pas mal, hein. Et encore, il y a la version upgrade. Tac, tac, tac. La version upgrade, c'est... Deux résistances. Un contre. Ouais, c'est balèze. C'est balèze. C'est comme la carte de Hunter, plus ou moins de bouclier, plus Riposte. Livraison spéciale, ok. On prend les bleus, hein. Donne-moi des nouvelles. Ouais, alors, si on attend un tour, qu'est-ce qui va se passer ? On va fabriquer X cartes. Le nombre de cartes qu'on a par rapport à nos plans. Ok. On va dupliquer toutes nos cartes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes nos cartes, on va les faire passer au mixeur, ici. Vous voyez ? Et du coup, c'est ça qui va monter à gogo. Et on fera vachement plus mal sur le champ de bataille. Non seulement nos cartes seront meilleures, mais on aura deux niveaux de ce truc, je pense. Donc oui, ça va vraiment piquer les yeux, hein. La différence de dégâts. Donc peut-être qu'on ne fait pas un gros truc. Alors, Carole. Allons-y. Légendaire, moi. J'apprécie aussi votre compagnie. On joue la revanche. Ah, on aurait du ténèbres. Maintenant, on va... J'apprécie. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. On en refait une. Ce qui veut dire... Appuyez sur ce... D'accord. Mais ne comptez pas sur moi pour vous laisser gagner. Hein, vous... Ouais. Ok. 10% de chance d'obtenir le compte quand elle élimine quelqu'un. Donc ça, c'est bon. C'est pas mal. Message de Blade. Ça fait quelque temps que je t'observe sur le champ de bataille. Et... Tu veux qu'on se batte ? On voit ça comme... Une compétition. Intéressant, j'en suis. C'est surprenant. Amical, hein. Mais bien sûr. Allez, on y va. Compétition amicale ? C'est juste qu'une compétition, un truc. Moi aussi, je te considère... Alors... Hop. Approvisionnement amélioré dans la boutique. Deux cadeaux. La récompense suivante. Ah, vivement. Vivement ça. Ok, on a eu plein de copains, là. Alors, laculement. On va améliorer l'hypnose. Parce que ça a l'air nul sur les sbires. Je pense que ça sera pas sur les sbires. On va voir ce que ça donne. Tac. Coup de pied rapide est bien. La frappe successive, ça fait 4 cibles. Donc c'est un peu mieux aussi. Libraison spéciale à la place. Qui d'autre ? Des cartes ? Personne ? Hunter ? Ouais, mais Hunter, non, c'est bon. Alors Hunter, j'hésite à mettre le fouet d'ombre en plus du fouet de lumière. Pour avoir vraiment des deux projections rapides, mais... Enfin, intenses. Tu te casses pas trop la tête. Tu peux pas... Cibler un ennemi. Voilà, c'est plus un sbire. Et... 4 cibles maximum. Et on est bon. Il faudra encore améliorer une carte. Dans combien ? 3 cartes. Ouais, on n'y arrivera pas. À plus. On n'y arrivera pas. Et on va aller voir la mission qu'on va faire. Non, on va aller voir les autres trucs avant. Genre là. Entailles perforantes. Wolverine, the best is here. At what he does. Xavier et Wolverine ont poursuivi des ondes cérébrales de la peste sur le terrain. Oui, bon, ok. C'est une mission, Logan. 21, 15. On peut faire le message du shield. Mais il faudrait qu'on ait... Avant 3 jours, il faudrait qu'on ait une cache d'informations. Sélectionner un héros. Une carte bleue. Améliorons-le, Hulk. Je préfère ça pour toi. Comme ça, ça lui fera une carte un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est bon, je crois qu'on a tout fait. On a un compliment. On a un compliment et on va le faire sur quelqu'un qu'on n'emmène pas. On va regarder la mission. Alors. On a mission Deadpool. Non, on ne peut pas la faire. Parce que Blade n'est pas disponible. On a mission... Hororo Monroe. Hunter n'est pas invité. Mais par contre, on a un Logan niveau 13. Comparé à deux niveaux 10. Ok, c'est intéressant. On a une mission... Mission principale, le rassemblement. Avec... Iron Man. Et Captain America. Et on aurait deux bonus. Oh, c'est sympa aussi. Il nous faudrait quand même soit un artefact. Ouais, on peut faire une mission générique. Ou alors la cage d'informations sur une mission difficile. Non mais ça c'est trop. Ça c'est trop chaud. Et voilà, à chaque fois que j'ai plus d'informations, il me donne un truc secondaire quand même. Qui nous donnait des crédits. Ah, tu abuses. Et en transi, on a quoi ? Des trucs rares. Cache d'info rare. Ah ! Mission une mission plus normale. Cercle d'invocation. Cercle d'invocation, c'est quand même vachement plus dur que la normale. Noéau Gamma Épique. Ouais, mais là c'est trop... Non, là c'est trop chaud. En plus, c'est dans le sud-ouest américain. Je pense que tu combats quand même des Lilas. Même si t'as pas encore... Je sais pas ce qu'on combat en fait dans ces missions. Je pense pas que ça soit des agents d'Hydra de base. M'étonnerait. Ouais, mais ça y'a rien qui nous intéresse. Le noyau et les crédits. Bon, les crédits c'est toujours un plus. Parce qu'on a toujours besoin de crédits. Mais... Il nous faut absolument des artefacts et des trucs. Mais vous voyez, la vie difficile c'est pareil. Par contre là, l'avantage c'est que ça envoie pas... Ça envoie pas... Les gens qui ont des bonus. Ça envoie 3 personnes qui n'ont pas de bonus. Du coup, ça doit pas être trop dur vu que c'est la première. Je dis ça et elle va être l'enfer. Mais on a un serval niveau 13. On va aller quoi. On a un serval niveau 13. On va l'utiliser. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas trouvé encore de... Vous savez, de machin qui va bien là. Un machin qui fait que tu... Tu puisses ressusciter une plume de phénix. Voilà. Deux pioches. Et est-ce qu'on prend le dégât supplémentaire ? Ouais, je crois que oui. On a modifié... Non, il n'y a pas une carte de Logan qu'on n'a pas mis. La dernière carte qu'il a chopée. En taille. C'est quoi la combo totale de déviscérations ? Si une cible est éliminée, qu'on faire contre ? Ah, c'est sympa. Ça, ou je vais rembalayer un balayage rapide. Ah bah là, il n'y a pas besoin. C'est un truc héroïque. Éviscération en supérieur. Elle ne fera pas plus de dégâts, par contre. Ouais, elle ne fera pas plus de dégâts. Mais si on élimine une cible, on aura un truc. Ou alors j'augmente le Berzer, qu'on piocherait trois cartes au lieu d'une. Et je ne crois pas que ça donne le vol de vie pendant deux tours. Non. Ça aurait été trop fort pendant deux tours. Non, mais au moins, on en aura deux des Berzerk. Ouais, on va faire ça. Donc, obligé de revenir à la forge, désolé. Mais il faut qu'on améliore le gun. Alors, si on améliorait deux autres cartes, ça serait encore mieux. Mais on l'aura à la prochaine amélioration de... À la prochaine recherche. On aura le livre des Vichandis pour faire tout ça. J'espère qu'on a suffisamment de plans communs pour créer toutes les cartes communes. Sinon, il va falloir détruire des plans épiques ou des trucs comme ça. Je ne sais même pas si on en a. Allez, c'est parti pour Ororo Monro. Jour de bataille. On a mis les cartes. On a upgradé. Allez, c'est parti. Oh oui, tout le monde adore Ororo. C'est une perle, Ororo. Là où il y a du grabuge. Bon, il ne nous restera plus que Venom. Mais Venom, je pense qu'il faut avancer dans l'histoire suffisamment pour que Venom soit battu. Donc, ça ne sera pas tout de suite qu'on l'aura. C'est bien long, dis donc. Quoi, ces chargements de fou. Ils l'ont fait assez âgée. Il n'y a rien de plus puissant qu'une amitié durable. Louée, soit la déesse. Tu nous manques à l'Institut. Tu y es la bienvenue, tu sais. Ma place est auprès des Midnight Suns à présent. Mais je n'abandonne pas mes amis pour autant. Que se passe-t-il ? Il y a un an, Xavier a localisé une mutante au pouvoir enfoui nommée Dahlia. J'ai rencontré cette jeune fille farouche pour lui proposer de rejoindre l'Institut. Mais elle a refusé. Elle ne voulait pas quitter son orphelinat. J'y suis retournée aujourd'hui pour voir si elle avait changé d'avis. Mais ça fait trois mois qu'elle a disparu. Laisse-moi deviner le jour où ses pouvoirs ont éclos. C'est ma faute. Je ne voulais pas insister. L'éloigner de l'endroit où elle se sentait en sécurité. Je pensais qu'elle pouvait se cacher au grand jour. J'avais tort. Tu as fait ce qui te semblait juste. Comme toujours. Dahlia ne ferait pas de mal à une mouche. Et maintenant, elle a disparu dans la nature. Telle une âme perdue. La ville est cruelle avec les âmes perdues. Oui, donc c'est bien ça. C'est sur la même trame, hein, des vampires et tout ça. C'est pour ça qu'il faut la retrouver avant eux. Ils nous ont déjà trouvés. Protégez les enfants à tout prix. Faut qu'on prenne beaucoup de dégâts sur Logan, parce que c'est le seul cas de la régène. Si ce n'était déjà pas assez horrible de s'en prendre à des innocents, ils se trouvent les plus vulnérables. Je les traiterais bien de lâches, mais c'est qu'une bande de charognards sans cervelle à la recherche d'un repas facile. S'ils veulent mâcher quelque chose, j'ai justement ce qu'il leur faut. Ah, Logan. Ça me rappelle le bon vieux temps. Propulsion intense. Prochain tour à joute rapide. Ok, donc plus les cartes restent dans la main, plus elles se boostent, apparemment. Prochain tour, qui risque à rentrer un point de dégâts. Ok, balayage rapide, griffes redoutables, on est bon. C'est quoi ces horreurs là ? Alors c'est les émalistes, donc c'est des conglomérats d'éjection qu'ils n'ont pas réussi à avaler en les mangeant. Et ils les crachent et ça fait ça. Engendre des vampires supplémentaires et perd des points de vie après que 4 cartes aient été jouées. 25% de chances de se déclencher instantanément lorsqu'un héros est victime d'un saignement. Ah, ça fait pondre des... ça pond des vampires. C'est sympa. Des vampires et plus tu prends de saignement, plus ils s'upgrade. C'est cool. Ouais, je crois que c'est griffes redoutables dans la gueule d'un gros pour avoir vulnérable et on bute un petit... Bonne entrée en matière, je pense. Comme ça on se débarrasse d'un gros si on peut. Mais il faut ventiler les petits. Alors il y a de l'électricité, on peut envoyer les gros sur l'électrique. Ça c'est quoi ? Ça c'est un gros ça. Ok, portail, on a le balayage rapide. On peut se débarrasser de celui-là qui est un peu isolé. Attention, plus on joue de cartes, plus ça va popper. Oula, mais ça a l'air dangereux en vrai. Portail des limbes. On n'a pas de cartes magic. La bourrasque. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mouvement. Parce que la bourrasque puissante, on peut peut-être l'utiliser sur le vulnérable. Et ça devrait picoter. Coup désisif, 61 dégâts. Prochain tour, 41. Ça ferait 102. Oh, déjà en mettant un coup là, ça tapote. Mais vortex, vortex, c'est bien. On peut pousser lui dans l'électrique aussi. Oh, mais c'est dommage parce que j'ai envie de le taper avant. Ouais, on peut le faire en deux coups. Je peux lui mettre un indécisif. Ou alors je fais une projection intense, directe. Mais si je fais un éclair avant, il meurt. Le problème, c'est que si je joue deux cartes, ça pop. Si je joue une carte, ça pop. Donc en gros, là, si je joue des cartes, on est dans une mer de noir. C'est malin, hein, comme technique. Ça nous force à pas jouer de cartes. Bon, d'un autre côté... Je sais pas, le vortex. On tuerait lui. Non, je crois qu'il faut l'électrocuter dans tous les cas. Ouais, mais le vortex, si ça commence à popper en ombre, on aura besoin de cette AOE. On enverra bouler tout ce qui a popé. Juste la propulsion intense, alors. Je vous libérerai de son emprise. Au pire, on peut quand même le tuer, on s'en fout. Si vraiment, ça passe. Ouais, mais si je rejoue une carte, maintenant, il y a l'autre qui pop aussi. Oh là là là, ça sent l'arnaque, cette histoire. Est-ce qu'ils attaquent tout de suite ? Ok, 147. Oh, ils attaquent tout de suite. Regardez. Ororo, Ororo, Logan. Mais c'est sacrément dangereux, cette merde. On peut piocher les cartes. Ouais, parce que là, à moins que je puisse faire un truc. Deux morts. Ah oui, Ororo sera plus là, donc non. Deux morts. Mais là, on va réveiller l'étourdi, je crois. Je peux quand même tuer les deux-là. Je peux en tuer un avec... Ah oui, je peux utiliser le décor, sinon. On peut blesser, tuer les deux. Oh oui, c'est bon ça. Tout le monde est prêt. Parce que là, on n'utilise pas de cartes. Les forces de la nature se livrent. Ok. Et si je loue une carte, ça pop là-bas. Mais je pourrais les retuer, bah non, j'aurais pu assez. Par contre, lui n'est pas mort. Et on n'a plus d'énergie. On a deux repioches, mais... Ouais, lui, je peux repiocher ça. Souffle d'âme, propulsion intense. Je peux tuer le gros. Ça n'a aucun effet vraiment utile. Mais c'est plaisant, hein. C'est plaisant parce que... On ne pourra pas le tuer de la même façon au prochain tour. Il n'aura plus la vulnérabilité. Et je prends juste une attaque d'un petit. Ouais, je crois que je vais le faire. Ah merde, ça va poper. Ah, stupide. Stupide, ça va poper, là. Oui, oui, j'aurais dû attendre. Ouais, mais bon, il n'aurait pas eu le vulnérable. Du coup, on va prendre 4 attaques. 3 attaques de plus. Au lieu d'une... Au lieu d'une. On va en prendre 4 au total. Donc là, on va prendre sur Logan, sur Magic. Sur Magic, sur... Ok, on va tuer une de Magic. Ce sera fait. C'est tout ce qu'on fait. Par contre, on va avoir nos cartes qui vont être complètement moisies. On a une repioche. J'aimerais bien garder ça parce que ça a l'air balèze quand même. Surtout si on la garde en main. Je pourrais piocher de cartes, mais ça va faire poper des monstres encore. Non, non, arrête ça. Allez, on encaisse. J'ai fait de la merde, mais de toute façon, je ne sais pas comment on aurait pu s'en sortir. Si, j'aurais dû passer le tour, en fait. Je n'aurais pas dû être greedy. Mais le vulnérabilité, ça fait quand même du bien de l'avoir éliminé. Putain, toutes les cartes qu'il y a, saignement, ça me fait peur. Parce que saignement, ça peut faire popper un stand les monstres. Et ça peut faire passer niveau 2 les monstres. C'est n'importe quoi. C'est livré à elle-même, seule, avec ses pouvoirs naissants. T'as rien à te reprocher. Tu sais combien de mutants font face à ce genre de difficultés ? Absolument tous. Surmonter des épreuves injustes, ça fait presque partie de notre éducation. Ok, une carte de trop. Ça fait 3. Donc si je joue 3 cartes maintenant, ça pop. Vous voyez le problème qu'il y a ? C'est violent, en fait. Alors, détruisez un conduit pour infliger étourdissement aux ennemis à proximité. Confère un renforcement après une repioche. Ah, c'est comme... Ouais, ok. Un conduit, c'est ça, là ? C'est les trucs, mais on les a détruits déjà. Ok, tu dégages. Entaille d'âme rapide, d'accord. Putons un petit. On n'a pas le choix. Tout le monde tape au Roro, là ? Ils se foutent de moi ? Ça fera la fête. Je n'ai aucun respect pour les moutons de Fanyo. Ok. Poussons lui sur lui. Vu que c'était gratuit, on a gagné une carte. Donc si on utilise 3 actions, la 3ème action pourra gérer ce qu'a popée là. Mais à la 3ème action, c'est là que ça va popée. Non, mais c'est l'envers, en fait. En fait, il faut que je fasse une seule action sur lui et que je le tue. Et comme ça, on n'aurait pas de soucis. Parce que tout le monde est mort, là. À part lui. Mais on peut... faire ça. Non, on ne peut pas. L'éviscération serait bien, aussi. Hum... Est-ce qu'on pourrait faire... On taille, là-bas. Et ensuite, on tuerait lui. Et lui, il va taper sur Magic. Magic peut encaisser, je pense. Ouais. Je vais vous en percer un gars ! Il est colère, Serval. Merde, je n'ai plus les points. Le coup décisif, on ne peut pas le lancer. On va virer l'hémice. Berserk. Je pourrais tonter sur Logan, en régénérant la vie. Et on va se faire le pack... Avec une des cartes d'enchaînement, là. Il en a fait Poké... Pokéka 2 ? Oh... Quelle mierda ! Eh ben voilà, le coup à la chaîne, on va pouvoir l'utiliser ailleurs, du coup. Putain, il tape sec, hein. 75, et on l'a pris en critique. Ah, c'est... C'est dommage. Euh, Magic, elle ne pourra pas encaisser les deux. Ouais, on va faire ça. Il est full life. J'aurais peut-être dû tonter lui, mais ça en laissait beaucoup dehors. Voilà. Là, on va tuer les trois. À moins qu'il y en ait un qui tape sur Serval. Il ne nous reste qu'une action, on a un coup à la chaîne. Un. Deux. L'autre, il tape sur Serval, donc on va tuer celui de Tornade. Bon, c'est pas mal pour ventiler les conneries, mais... Euh, c'est quand même tendu cette histoire. Euh, on n'a pas pioché de carte, on n'augmente pas les dégâts. Ouais, au prochain tour, on pourrait faire sur elle, mais... J'aimerais bien le garder pour le deuxième combat, éventuellement. Donc là, on va prendre un dégât sur chaque. Espérons que c'est tienne. Ça va, il tape pas trop fort, hein. 32, ouais, bon. Ah oui, lui, deux cartes. Oh là là. Combo héroïque à 170. Euh... On en éclate un. Attendez, ils sont à combien ? 80 ? 98 ? 104. Sûrement à leur maître. Ils les fabriquent probablement plus vite qu'on ne les tue. Bien fait, Rita. L'ennemi n'avait aucune chance. Vortex. Ouais, Vortex est gâché. Euh... Propulsion intense. Ouais, mais bon, bourrasque. Saignement, il y a du saignement partout. Non, non, non. Pas de saignement. On va pousser avec Magic. Celui-là. Ou alors on aurait dû attendre que ça poppe. Mais si on peut le tuer, c'est mieux, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser ça pour donner le renforcement. Et on va défausser... Et on va défausser ça. Et non, on n'aura pas de carte. Mais c'est pas grave. Deux et trois. Ça ne va rien faire popper. Et je vais utiliser la bourrasque. Donc je vais saigner. Ah non, je vais utiliser le Vortex. Pas saigner. Et le tuer avec le gun. Comme ça, on a juste à passer le tour. Comme ça, on a de nouveau trois actions et tout va bien. On finit tous par mourir un jour ou l'autre. Oui, ça c'est optionnel, mais c'est pas mal. Il nous reste une action, mais il ne faut pas l'utiliser, en gros. Ah, on pourrait. Si, on pourrait, mais on n'a rien, quoi. On pourrait piocher deux cartes pour utiliser l'action et après avoir full action. Histoire de ne pas... Ouais, mais bon, si on garde l'objet pour le prochain combat... Cela dit, une action, ça peut être un boost, ça peut être une défense, ça peut être un soin. Je ne sais pas si on a des trucs comme ça. Berserk. Souffle d'âme. Alors, si je fais le berserk, c'est pas mal, mais si jamais les 25% tic, on est dedans. Et tout ce qui est assainement, là, c'est nul. Euh... Non, vaut mieux le faire au prochain tour. On va passer. Les vampires ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est Blade qui gère ce genre de choses d'habitude. Eh bien, son travail laisse à désirer. Tu lui diras en face, j'ai pas envie qu'il me grogne dessus. Euh, c'est bon ? Ah oui, il n'y avait rien, plus qu'il n'y avait pas de pop. Ok. Eh bien, saignement. Si ça pop, tant pis. On s'en fout, justement, ce sera même bien. Ça réglera le problème. Incubation et la lyphique, vous voyez. Ah non, c'était automatique ou c'était le normal ? Dans le cas, c'est les deux derniers. On a gagné. Il faut qu'on régénère, hein. Mais il n'y a pas moyen de régénérer avec les autres, en gros. Elle, elle n'a rien pour régénérer. Non, ben il n'y a que Logan qui peut régénérer. Donc là, on est en train de vie. Si je fais ça... En fait, on aurait presque dû faire une carte saignement pour qu'il ait plus de points de vie et qu'on puisse se siphonner à mort, mais... J'ai pas envie de prendre le saignement derrière. Ouais, il faut qu'on tourne-te plus avec Serval, sinon on n'y arrivera pas. Sine. Indigne de moi, vous allez voir. Cette nouvelle espèce de vampire a évolué. Comme les mutants avant eux. Mais ils continuent de se développer. Les mutants, eux, restent attachés à l'humanité. Cette branche cassée de l'évolution. Cette vermine n'est pas votre famille. C'est du carburant. Nous sommes au sommet... De la chaîne alimentaire. Ah oui, tout en mode vampire. Sine va transformer ses alliés en émalisques. Attaquer Sine provoquera plusieurs ennemis aléatoires. Vous ne voyez donc pas ? Tout comme les mutants. Cette nouvelle espèce va conduire l'humanité à son extinction. Oh, les deux filles sont blessées. C'est l'heure, mon... Ce que vous avez fait n'a absolument rien de naturel. Ah, c'est un super méchant. Arrêtez de parler de notre nom. Tous les mutants ne cherchent pas à dominer le monde. C'est votre faute, pas la mienne. C'est chaud, hein ? On a deux coups décisifs. Il y en a un qui est déjà upé. Pourquoi lui coûte 4 ? Lui coûte 2. Si c'est plus 1. Ah, parce qu'ils sont cumulés. Ok, on peut vraiment avoir des gros taquets, alors. Propulsion intense rapide. Ça, c'est bon, parce qu'il est déjà upé. Oh, il suffit de l'envoyer sur un sbire. Propulsion intense, on peut balancer aussi dehors. Ça peut être intéressant de tenter un... J'ai vu un 42, je crois. Non, j'ai pas vu un 42 à un moment, non. 32% de le tuer net. Ça fait pas beaucoup, mais on pourrait enchaîner, enchaîner. Ça cassera le mur derrière. Le mieux serait peut-être de l'envoyer par là. Le problème, c'est que si on le tue pas, le rapide ne tique pas, quoi. Sinon, on envoie sur deux petits. On envoie sur un gros petit et on l'envoie sur un autre. Ok, il va falloir réfléchir à combien on va pouvoir en faire. On peut pousser, simplement. Avec Magic. On ne fera jamais mieux que deux cibles avec un push. C'est vrai que le push va nous manquer après. On peut pousser, lui. Ce qui est dommage, c'est que lui, c'est la meilleure cible pour faire des dégâts. Ah, quoique, la propulsion intense, c'est dans les deux sens. Vu qu'il n'y a pas de dégâts fixes à la base. Oui, donc on s'en fout. Même si on propulse ce sbire sur lui, c'est pas mal. Et lui, il y a une chance qu'il aille dehors. Donc ça, c'est vraiment très cool, par contre. Ouais, on va le tenter. Une chance sur trois, allez. S'il sort, on prend une avance pas possible. Oh là là. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est vraiment bon. Du coup, l'entaille d'âme rapide. On propulse, on est rapide. Il faudrait l'envoyer sur elle, mais on ne pourra pas. Donc on va juste tuer lui. Il nous reste le boss. Alors le boss... Attendez, on va regarder s'il y a de l'électrique quelque part. Ouais, il y a deux trucs là-bas. Pour le stunner, par exemple. Bon, on est autour 1. Il nous reste trois actions. On est quand même très très bien, là. Rassemblement. Alors, on ne peut pas rassembler les deux. Mais on pourrait ramener elle un peu plus par là-bas. Logan. Normal. Magic, ouais. 60, c'est même pas nul en dégâts. 80. On va s'acharner un peu sur elle. Elle va taper sur... Ouais, parce que là, si jamais elle tape sur Ororo, je pense pas qu'elle la tue. Mais vous voyez, le problème, c'est que Sin, elle a deux actions derrière. Or, elle va peut-être transformer sa copine en Emalisk. Mais la deuxième action, elle va nous défoncer. Donc on est un petit peu... Dans le jus, quand même. Et si jamais je lui donne pas de cible, elle va nous attaquer deux fois. Si elle peut pas transformer un copain. C'est ce que je veux dire. Donc je me demande si l'envoyer dehors, c'est une bonne idée, par exemple. Mais bon, d'un autre côté, pas se prendre l'attaque sur Ororo, ça serait bien. Ouais, ouais. Je me suis dit deux fois de suite, ça aurait été étonnant. Ouais, on risque de perdre une des filles, là. On va virer le rassemblement. L'anteille d'âme rapide. Ah, on retente, hein. Le pire, c'est qu'elle est rapide, donc si elle tombe, on gagne. Ah, dommage. Ah, on a encore raté. Coup décisif, bah non. On va le repiocher. J'aurais pu l'utiliser, c'est vrai, mais... J'ai envie de garder. Balayage rapide. Provocation. Ah, on peut prendre sur Logan. Mais je peux provoquer elle, sinon. Elle a combien de points de vie ? 95. Je pense pas qu'elle fasse 95 de dégâts, elle. Mais Logan, il pourrait prendre les coups, là-bas. Oh, merde. Oh, c'est méchant. C'est méchant parce qu'il va tout prendre, là. Mais il est level 14, maintenant. 300 points de vie, Logan. Ouh, ouh, ouh. 300 points de vie, il rigole zéro, hein. Et il régénère au prochain tour. Et on emmettra les dégâts. Ok, allez, on espère que ça passe. Je vous suis. 60, ok. La propulsion aurait pu faire mal à Magic. Acceptez votre destin. Oh là là, on va y aller. 90, ok. Et on va prendre 80. Ouais, ok. Ça va, ça va survivre, mais on prend quand même de belles chiches. Elle fait plus mal que son chef, la petite. Elle a failli tuer Logan. Oh là là, on va prendre le temps. Restez sur vos gardes. C'est loin d'être terminé. Si vous étiez si intelligente que ça, vous verriez à quel point ce que vous faites à tout ce qu'on... Il faut qu'on... Berzerk à mort, hein. Est-ce que vous croyez que l'humanité se soucie d'eux ? Elle n'a que faire de sa propre chair. C'est pas une raison pour faire ce que vous faites. Vous êtes folles à dire. J'ai tautené tout le monde, on s'en fout. Elle, on va la pousser dehors. Et on va essayer de buter l'autre. Alors. Balayage rapide, provocation rapide. C'est bon, tout le monde te regarde là. Griff retour tard, propulsion, inflige vulnérabilité. Ça serait cool sur elle. Mais en vrai, il faut le faire sur elle. Pour l'envoyer dehors. Bourrasque, propulsion, ajoute rapide. On a propulsion intense. Qui peut casser le mur. 43% de chance de le... Oh là là, mais on a tellement de propulsion à l'extérieur. Ah, mais on n'a plus qu'une action. Oh là là, tout le monde va taper Logan. Ouais, mais il peut régénérer, c'est pas grave. Mais si je continue à taper avec lui, il régénère encore. Ah, j'oute rapide. Oh là là. Et on n'a toujours pas pu faire le coup décisif. Il monte de plus en plus, j'ai l'impression, le bordel. Bah oui, c'est ça, hein. Plus 41, plus 1 au coup d'héroïsme. Non, mais il monte trop et je n'arrive pas à rattraper. Ok, coup à la chaîne. Coup à la chaîne, 21, ça fait 63 points de vie. On n'arrivera jamais à enécaisser les deux attaques. On ne peut pas revenir de tout ça. Si, avec un balayage rapide, vol de vie, 32. Ensuite, faire un truc. Il faut qu'on vire une carte. Mais vu que ça, j'ai bien envie de la lancer quand même. On va virer le coup à la chaîne. Et on espère choper un truc. Propulsion à tous les ennemis dans la zone. Ouais, ça ne nous aidera pas. Virons le. Portail des Limbes. Ok, on peut pousser elle là-bas. C'est elle qui fait le plus mal, à la limite. Mais si on la pousse dehors, ça serait plus simple. Ah oui, alors, comment ? Soit je fais le portail et je pousse Sine dans l'électrique. Comme ça, elle ne fait qu'une seule attaque. Et ensuite, on tente de faire une griffe redoutable sur l'autre et la balancer dehors. Mais la vulnérabilité ne servira que si jamais on la rate. Mais elle ne servira pas parce qu'elle ne dure qu'un tour. L'autre option, c'est de ne pas faire la propulsion, mais la propulsion intense qui augmente peut-être les chances. 43%. 47% de la virée. Et les grouilles frédoutables. 49%. Ouais, par contre, on ne peut pas le faire traverser, mais 49%. Non, on a plus de chances parce qu'on fait 32. Mais sinon, on peut juste pousser avec Magic. Après avoir tenté ça. Le rassemblement, il fait 49. Enlever une action à elle, c'est bien quand même. Mais juste en faisant un déplacement. L'avantage, c'est que si jamais je fais les griffes et que je rate le 49%, je peux refaire un 42% derrière. Et on peut virer le plus gros perso. L'invocatrice transformée, elle est hostile. On va virer une attaque de lui et réussir. On peut virer les deux. C'est ça le truc. Peut-être qu'on peut faire dans l'ordre. Ouais, dans tous les cas, on garde le mouvement. On fait la griffe redoutable, c'est sûr. Sinon, je fais le bourrasque sur lui. Ouais, mais la griffe me fait régénérer un peu quand même. Ouais, elle me fait un peu régénérer. Allez, une chance sur deux. Ça, c'est pas mal. Bah du coup, oui, le portail est intéressant sur l'électrique. Bon, on pourrait faire un portail sur lui pour le balancer dehors, mais... Je pense que son attaque est moins forte que celle de Sine. Et peut-être que Sine va le transformer en Némalisk. Ça nous sauverait, en fait. Avec la deuxième attaque. Donc Sine pourrait cramer sa première attaque pour ce Destun. Et la deuxième... Pour créer un truc. Et lui, il n'agirait même pas. Donc, ça se trouve, on va rien prendre comme dégâts, là. Peut-être. Ça dépend de l'initiative. Par contre, il va y avoir une Némalisk, après. Qui va faire pondre des trucs. Ouais. À imite la potion sur Serval. Et puis, basta. Vous allez voir ! Non ! Aïe, 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 il ne faut pas qu'il meure. Mais il va riposter. Ouais, bon, bah... Tant pis, alors. Tant pis. Elle n'a pas créé des Némalisk sur ses copains, comme ils disent dans le truc. Non, KO, merde. Nous devons l'aider autant que possible. Je ne sais pas combien il a fait, mais il tape fort, j'ai l'impression. On dirait qu'ils ont appelé des renforts. Ah, c'est dommage. Bon, on peut ramener le Gann. Ça, c'est trop fort. Non seulement ça réunit tout le monde. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, tout le monde va aller sur Magic. Ok, on peut sacrifier Magic. Pas dégage rapide. On n'aura personne dans le kill. Bourrasque intense rapide. Si on l'envoie dehors, le rapide fonctionnera. Ah, faut tenter. Les éléments s'inclinent devant moi. Il n'est pas tombé. Ah, je suis déçu. Parce que le rapide aurait été très, très cool. J'aurais dû faire le Bourras normal, pour commencer. Et le rapide ensuite, qui aurait... Tu me diras, ça va revenir au même. On ne pouvait pas savoir lequel allait réussir. Le mouvement... Bah, Magic, elle n'a pas de téléport. Est-ce que je refais une Bourrasque ? Je peux refaire une Bourrasque et un mouvement. Sortons Magic de là. Et repoussons-lui dehors. Ok. J'ai toujours une cible de moins sur elle. Il faut faire le Provocation sur elle. Sur Logan. Ah, est-ce qu'on veut perdre Logan ? C'est ça la question. Ok. Le coup décisif ne revient pas. On n'arrête jamais à essayer d'énergie. Peut-être qu'il faut le défausser pour arrêter de... De le booster. Parce qu'on ne va jamais pouvoir le lancer. Ouais, on ne va jamais pouvoir le lancer. Il faut le défausser. Il faut qu'il arrête de grossir. Quand on le repiochera, il faut qu'on a les trucs. Le Vortex, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. On peut tout envoyer sur Logan. Non, il n'est pas assez prêt. Mais franchement, le taune sur elle, ça va l'énerver. Et elle dira à lui de le taunter. Et Logan prendrait tout. Le problème, c'est que je ne sais pas si je peux le tuer après avec les deux filles. Parce qu'elles ne m'ont pas l'air très 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 puissantes. L'autre option, c'est de la stun pour faire une attaque de moins. Ouais, on peut. Ah, ça sera toujours ça de fait. Et avec un peu de chance, sa deuxième action, elle transforme en Emalisk le premier. Allez, on essaye. Ça se trouve, ça va marcher un jour. Ça se trouve, elle va le faire un jour. Hop. Non, elle veut absolument faire des dégâts. Elle a fait sur Oroho. Sur Magic. Et les deux ont survécu. Ok. Ça, c'est un tour pas trop mal pour nous, en vrai. Mais, euh... Tout le monde est à groupir, là ? Ouais, tout le monde est à groupir. Sinon, euh... Renforcement... Tu dégages. Et si on en met deux, le prochain tour, elle l'aura encore. Vu que ça se cumule. Voilà, et on a de la régénération sur le Gan. Faut qu'on tente tout le monde. Faut que le Gan y tue tout le monde, en gros. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Ça, ça va faire mal. Balayage rapide. Ça fait l'affaire, comme on dit. Bah, si elle avait fait un Emalys, qu'on serait dans la merde, en vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des petites actions comme ça, ça popperait des conneries et on ne s'en sortirait pas. Du coup, je ne suis pas si mécontent que ça. En taille performante. Vous savez quoi ? Un petit souffle d'âme. Un... Sur elle. Attendez, le souffle d'âme, on peut le balancer dehors. En fait, l'entaille performante... Faudrait qu'on le fasse sur Sine. Faut pas qu'Ororo se prenne l'attaque. Faut absolument tuer lui. Mais je sais pas si on aura assez. On le mettra à 109. On le tuera jamais. Ah si, si on fait un portail qui le pousse dehors et qu'on fait la propulsion. Ok, le portail à travers le mur. C'est une propulsion intense, ouais. Ok, on va faire un truc savant alors. On va faire le portail. Ici, à travers ce mur. Comme ça, il va casser le mur et traverser. Ok. Et donc le souffle d'âme devrait... donner une chance de... Ouais, de le virer. C'est propre. C'est propre. Du coup... On a un rassemblement et un push. Une entaille perforante et un push. C'est l'entaille. Mais ça tourne-te pas. Et on... Elle a deux actions, elle va nous tuer nos gars. Oh merde. Ah oui, on a plus d'électrique. Donc elle va faire deux actions, elle va nous buter. Oh merde. On va quand même lui mettre un max. Je peux presque toucher votre peur. Ce qui est dommage, c'est que... J'aurais dû re... Ouais, bah je pouvais pas repiocher. En fait, il fallait qu'on puisse taunter avec lui, elle. Et on l'a pas fait. J'aurais pu aussi... Boire la potion. Oh, c'est pas grave. On va... Ah bah, on peut rien virer. On va faire le mouvement avec le gan. On peut pas la pousser où il faut. On peut utiliser ça. On a six d'énergie. Si on pioche la carte d'Ororo, on la bute. C'est assez intéressant quand même. D'un autre côté, si elle tue Ororo ce tour, parce qu'elle va faire deux actions. Il va y avoir des renforts. Ça se trouve, elle va transformer un de ses renforts en aimalie, ce qui est la deuxième action. Nous tirer sur un de nos gars. Si elle tire sur l'Ogan, c'est bon. Si elle tire sur une des filles, on la perd. Donc on perd le gros truc. Donc vaudrait mieux commencer à lui engranger des dégâts. Tant qu'on a un déplacement qui sert à rien. Ouais, je crois qu'on a pas le choix. Au pire, deux points, ça sera pas infaisable. L'envoyer dehors, on peut pas, évidemment. 84, ouais. Oui, bon, voilà. Advin, que pourra ? Faudrait que Logan l'apprenne. Notre mort est venu ! Ok, on a perdu Roro, donc on n'aura pas la grosse attaque. Et on a perdu Magic. On n'aura plus les attaques bizarres. Oh là là ! Deux attaques, elle a fait deux attaques. Ouais, les renforts sont arrivés après, donc elle ne pouvait pas les transformer. On dirait que je vais devoir les occuper. On est déjà full vie, donc pas besoin de cramer mon berserk. On va faire balayage rapide. Je sais que le rapide fait 32, on devrait peut-être l'utiliser, mais on va piocher les éviscérations et tout ça. On va défausser les cartes inutiles. Joli. C'est le vulnérable. Oh, et l'entaille derrière. Waouh, waouh, waouh. Tiens, tu vas manger, toi. Tu vas manger ! Il tape pas fort, Logan ! Oh, je devrais prendre la potion, mais je me dis qu'on peut la tuer sans. On peut la tuer sans. Logan, il est colère. Ouais, on l'aurait tué. Non, on va la faire... Ah, mais attendez, il faut qu'on la tombe deux fois ? En fait, on va peut-être pas gagner, les gars. Maintenant que j'y réfléchis. Faiblesse quand on fait full combo sur elle. Et bim ! On la fait tomber. Ok, on aura la potion pour la deuxième barre de vie. Ça va être chaud quand même. Ok, on a la griffe redoutable. On a le berserk. On est full life, donc pas besoin du berserk. Mais griffe redoutable et viscérations, ça va le faire. Coup de la chaîne, bel dégage rapide. Pour se débarrasser des spires. Bah, on y va, hein. Attention, on va être vulnérable aussi, hein. Donc on n'en cassera pas aussi bien que l'on voudrait. Ouais, je pense qu'il voulait m'attaquer de toute façon. Euh, éviscération. Oh, c'est un gâchis. On a le contre. Vraiment, on est vulnérable. Un, deux, trois, quatre. J'ai trop envie d'y mettre la totale. 384, on vient de lui mettre. J'ai pas rêvé. Un, deux. Oh, on la tue pas. Si, on peut la pousser contre le bord. Je pourrais tuer aussi le svire, hein. Je vais la pousser d'abord. Ouais, ouais, elle prend. Le gagne, il était colère. On va repiocher ça. Valayage rapide, voilà. Comme ça, on est sûr. Je parie que ça faisait mal. Au pire, elle était affaiblie, hein. Et on était vulnérables, donc ça compensait. Nous avons gagné cette bataille. Ouh, les filles, elles étaient par terre. Le gagne, il a fait ça au finish. La potion a aidé, mais je pense qu'on aurait pu tenir un tour. Et finir le coup d'après. Ouh, l'électrocution de l'enfer. Oh, elle est méchante, Aurorola. Elle va pour tuer, hein. Mais bon. Oh, la vieille brume rouge. C'était une fraction de mon pouvoir. Notre entraînement a porté ses fruits. La salle des dangers a laissé sa marque. Comme toi avec Sine. Elle ne reviendra pas. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la raison de sa présence ici. Oui, cette histoire nous dépasse. Si on doit affronter Sine et trouver Dahlia, il nous faut des renforts. Les X-Men sont partis dans l'espace aider les chiards contre les broods. T'en fais pas. Les Midnight Suns sont là. Les chiards contre les broods. Ah bon, tiens. Un autre problème encore, ça. Ok, Storm. Storm, c'est pas mal. Faites attention à The Growing Storm. À la tempête qui grandit. Qui gronde. Intéressant. Ouais, ces cartes ont l'air balèze. Par contre, il y en a celle qui fait exploser un conduit. C'est assez nul, hein. Ça donne renforcement, ça permettait de faire super mal. La carte qui s'accumule dans la main, j'aime beaucoup par contre. Celle qui fait super mal à la fin, là. Ça, tu la gardes en main, tu la laisses de côté. Et puis au moment où tu fais plein d'héroïsme, tu lâches un super taquet. Ça, c'est vraiment bien par contre. Mais dur à jouer quand t'as pas des générateurs d'héroïsme. Tornade, c'est ça? Oui. Tu dois être Hunter. Magic m'a beaucoup parlé de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète un petit peu. Rassure-toi, elle ne m'a dit que du bien à ton sujet. Merci de m'avoir accueillie chez toi. Je dois bien admettre que je n'avais encore jamais vu un endroit pareil. Il est emprunt de mystères et de splendeurs. Mais il me semble à la fois sûr et hospitalier. C'est étrange. L'abbaye est spéciale. Elle renferme même des secrets qui me sont inconnus. En effet, ce n'est pas coma. Elle me fait déjà penser à l'Institut Xavier. En parlant de ça, quel est l'aspect de l'abbaye que tu préfères? Ces secrets, la nature, les Midnight Sun. Alors si je dis la nature, ça va plaire à Oro. Le domaine est très vert. On y récolte des tas de choses. J'apprécie vraiment ça. C'est bien d'apprécier ce que la Terre nous offre. J'espère que tu le lui rends bien. Je m'efforce d'éviter les excès. J'aime en laisser à la nature. Je ramasse toutes les plantes que je trouve. Mes excuses. Je ne t'ai pas beaucoup laissé la parole. Tu as des questions à me poser? Oui. Pourquoi c'est grisé? Oui. Avec... Ah oui, parce qu'on l'a... On l'a déjà fait. On l'a déjà fait quand elle était là, bien sûr. Bon, au moins maintenant, on n'aura plus de soucis. On peut utiliser tout le monde, sauf Venom. Et... Et on a réussi... Ouais... Elle faisait mal sinon. Mais elle n'a pas fait sa capacité des malices. Je pense que si elle avait fait la capacité des malices, on n'aurait pas réussi. Ou alors... Peut-être qu'on aurait gagné un tour complet. Ouais, on n'aurait pas perdu les filles aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le fait qu'il n'y avait pas de soigneurs, ça jouait quand même. Enfin, il y avait Logan, mais... Pas foutu de tonner quand il faut. Alors, on devait complimenter qui? Pourquoi les agents d'Hydra se transforment-ils en vampires? Ah, ils font un peu trop de mélange, là, de boost. Ils se surboostent trop, les ennemis. Alors, attendez. On va regarder qui a besoin de... Pour la prochaine journée. Alors, on est à la moitié. Il nous manquerait 10. On donne 3 avec un compliment. Donc, quelqu'un qui serait à 12, en gros. Ou alors à 3 points de passé. Non, non, non. 4. 1 sur 20. 13 sur 15. Voilà, Spider-Man. Logan, il a 11 sur 15. À un point près, on aurait pu. Et ce qui est bien, c'est qu'il est blessé. Donc, ça aurait été bien de lui mettre... Putain, mais les 3 ont été blessés? Non, Magic n'a pas été blessé. Alors que Logan n'est pas tombé, il a été blessé. N'importe quoi. Deux jours, deux jours. Ok. On aura le temps de régénérer les deux. Par contre, ouais, Logan, il ne manquait qu'un point. C'est con. Il faudrait discuter avec. Si on gagne le 1 point, on le donne à Logan, vu qu'il sera blessé. C'est spécialement de Dahlia. Oh là. Oh là. Ouais, si Magic respecte Tornade, ça en dit long sur son caractère. Cadeau. Uncanny X-Men, c'est pour... Ah, c'est pour Magic. Quoique, Uncanny X-Men, est-ce que ça ne ferait pas plaisir aussi aux autres X-Men? Peut-être, hein. C'est ce qu'on appelle un coup de théâtre, pas vrai, Hunter? Alors, tu penses quoi de Tornade? Elle est impressionnante. J'ai hâte. Elle fait... Même... C'était mon mentor. Bien sûr que je la respectais. Mais il faut dire qu'elle l'a méritée. Certains chefs blablatent pour éviter d'avoir à prendre des décisions difficiles. Mais pas elle. Elle ne m'a pas donné beaucoup de détails quant à ses pouvoirs, mais ils ont l'air impressionnants. Impressionnants? Tornade déchire complètement, ouais. J'espère qu'elle a des tenues de rechange, alors. Ah, t'es un cas désespéré. Tornade est quelqu'un de bien. Sur Logan... Bah, sur Logan, il a besoin de 4 points, donc l'envoyer en truc, c'est un peu excessif. Tornade... Elle est à zéro, donc on pourrait... Lui, pourquoi on a lui, dans la liste? Pourquoi Deadpool, il veut aller en truc? Attends, et mine de rien... Je crois que Docteur Strange pourrait examiner mon crainte beauté sur ma... Non. C'est bien d'avoir une autre mutante dans l'équipe. J'ai pas envie de dépenser mon seul objet épique, pour rien. Logan, ça devrait le faire. C'est con, parce qu'on peut pas relire le... Ça m'embête qu'on puisse pas relire le cadeau, là. Ah, si on peut. Belasco et sa horde de démons utilisent Illyana pour servir leur faim néfaste, et les X-Men réussiront-ils à sauver la sœur de Colossus? Mais il y avait bien Logan, à l'époque, et il y avait bien Tornade aussi. Donc je me dis qu'un des deux, ils seront contentes d'avoir l'histoire. Je vais essayer de pas me ridiculiser devant Tornade. Souhaite-moi bonne chance. Sinon je donne un vase, et puis on prend quelqu'un d'autre, hein, on s'en fout. Non, essayons quand même de faire les deux amitiés. Donc Logan, et puis je vais donner un compliment à Spider-Man. Ah, je peux pas donner de ce compliment à Peter. Ok, faut peut-être d'abord enlever la deuxième ligne, alors. F. Explorer le domaine. Oh, il doit bien aimer. Boire un verre, il doit bien aimer. Lire au coin du feu. Bah oui, il est du club de lecture. Explorer, il doit bien aimer Wolverine, avec les essences améliorées. Il aime bien la balade dans la nature. On n'est pas fait pour ça. Mais si, on peut encore vaincre ma mère. Non, je parle de ça, là. Toi, moi, les machines à tuer ne sont pas faites pour se détendre. Ça nous rend carrément aigri. Je vois ce que vous voulez dire. Je ne suis pas une arme. Je ne suis pas une arme X. C'est ce qu'il disait lui. Plus 5, il n'a pas aimé. J'aurais l'impression que tu lis dans mes pensées. Normalement, c'est plus 10. Quand il les aime vraiment. Donc là, plus 5, c'est un peu gâché. Mais par contre, il a adoré l'activité. Conversation plus 2. C'est pas mal quand même. De toute façon, on passe le rang. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais un plus 10 d'items qui passe à plus 5, parce que c'est divisé par 2, ça pique un peu quand même. On va complimenter maintenant notre petit araignée. On a naturellement envie de se reposer sur toi. Peter Parker, mec génial. C'est écrit sur ma carte de visite. Et bien voilà. On en aura 2 de plus. Et peut-être qu'on en aura 3 au total. Qui seront en phase d'amitié. Du coup, je pense qu'on va augmenter l'amitié. Et que les... Ah merde, les compliments seront améliorés. Pourquoi j'ai utilisé ce compliment alors ? Oui, c'est grâce à ça qu'ils seront améliorés. Donc oui, ok. Ouki, ouki. Les bouquins et les trucs, on les a déjà achetés. On doit aller se coucher. On n'a rien à faire. Personne n'a envie de parler. On regarde s'il y a des coffres pour le prochain boost. Mais on a déjà un buff sur Hunter. Donc on n'a même pas besoin de tripoter les gaufres. Donc on va probablement stopper là. On a Tornade. Il ne nous restera plus que Venom à avoir. Et on aura toute la bande de vilains. En plus, on n'a pas abusé. On n'a pas avancé trop une histoire par rapport à une autre. Mais on reviendra sur l'histoire de Deadpool. Histoire de quand même voir un peu... C'est abruti ce qu'il doit nous offrir. Merci d'avoir suivi et à bientôt.